Bonjour, je suis Philippe Roche, professeur à la Faculté des sciences du sport de Poitiers et co-responsable du DOS de métier de la forme. Ce DOS de métier de la forme a vu le jour en 2018, vous pouvez apercevoir en bas à gauche notre première promotion, et se déroule sur le site de la Couronne à Angoulême, en haut à droite. Cette formation qui se déroule sur deux ans a donc comme objectif de former des techniciens pour les métiers de la forme et en cours individuels, c'est-à-dire musculation et altérophilie, mais également en cours collectif, c'est-à-dire tout ce qui est STEP, LIA, Zumba, Cross Training, etc. Nous avons également comme objectif de former des assistants d'exploitation, c'est-à-dire des personnes qui vont être capables de co-gérer une structure de remise en forme. Ce DOS de métier de la forme vous donne les mêmes prérogatives que le BPGEPS activité de la forme. C'est un diplôme universitaire qui se déroule sur deux ans et qui est gratuit. Donc vous avez seulement, j'allais dire, les droits d'inscription universitaire à régler. Il vous offre donc un bac plus 2, c'est-à-dire un niveau 3 en ce qui concerne la nomenclature européenne. Et nous avons également la possibilité, en deuxième année, nous avons une ouverture à l'apprentissage pour quelques étudiants de deuxième année. Alors notre manière de fonctionner est la suivante. Nous avons par an 300 heures de stage et nous avons 500 heures de cours faites à la faculté des sciences du sport d'Angoulême, donc par des universitaires, des professeurs de Poitiers, d'Angoulême et des professeurs extérieurs. Comment nous fonctionnons ? Sur une semaine, c'est-à-dire que par exemple pour les DOS de 1, ils vont avoir leur stage et être en stage le lundi et le mardi. Et ils vont avoir les cours à l'université les mercredi, jeudi et vendredi. Ce sera pratiquement l'inverse pour les DOS de 2, qui seront en stage le jeudi et le vendredi et qui feront leurs cours à l'université le lundi, mardi et mercredi. Chaque semestre, nous viserons six compétences qui correspondent en fait aux six UE que nous proposerons, les unités d'enseignement. La troisième sera en relation avec les sciences, les sciences dures et les sciences un petit peu plus larges. L'unité, l'UE 4, correspondra davantage aux pratiques physiques, pratiques individuelles et aux pratiques collectives. Et l'UE 6, pardon, correspondra à tout ce qui est en relation avec le stage. Je vous laisse découvrir à présent toutes les disciplines qui vont être proposées sur ces deux années. Si on prend par exemple la première unité d'enseignement, on voit que sur l'UE 1, on va vous proposer du marketing et de la gestion comptable en première année. On va vous proposer ensuite du droit du travail et de la culture d'entreprise sur la seconde année. Si on prend l'UE 3, de l'anatomie et de la physiologie essentiellement en première année, on va avoir davantage de posturologie, d'anatomie fonctionnelle et de la psychologie sociale en seconde année. Vous voyez que sur l'UE 5 aussi, par exemple, on a de l'anglais qu'on va retrouver au quatrième semestre et de l'informatique ainsi que de la communication pour les deux autres semestres. Notre valeur ajoutée, notre petit plus en ce qui concerne le DOST métier de la forme d'Angoulême, nous essayons de proposer en partenariat avec Health Meals des certifications supplémentaires pour être davantage compétitifs sur le marché du travail, c'est-à-dire du RPM, du Body Pump, du Body Balance et du HBX sur l'ensemble des deux années. Nous proposons aussi dans le cadre des cours, par contre, 60 heures d'haltérophilie sur les deux années. Donc, comme je vous l'avais dit précédemment, depuis septembre 2020, nous sommes ouverts à l'apprentissage pour quelques étudiants de seconde année qui souhaitent gagner un petit peu d'argent tout en affinant un petit peu leur formation. En ce qui concerne les débouchés professionnels, bien sûr, nous visons le secteur privé, le secteur associatif, le secteur public, comme vous pouvez le voir, mais c'est vrai que pour la grande majorité, ce qu'on vise de manière la plus prégnante, ce sont les salles de remise en forme, c'est-à-dire Head Coach dans des salles de remise en forme, Head Coach en cours individuel et en cours collectif, c'est-à-dire que nous visons les deux valences. La poursuite d'études, l'objectif du DUST étant d'essayer d'être sur le marché du travail au bout de deux ans, c'est-à-dire à l'issue de votre DUST, d'être dans une salle de remise en forme et de commencer à faire des cours, bien sûr, contre rémunération. Cependant, vous pouvez poursuivre un petit peu vos études si vous le souhaitez. Alors, normalement, nous ne sommes pas partis pour faire des études plus longues, mais par exemple, une licence professionnelle est largement ouverte pour nous. Nous avons la licence professionnelle santé-vieillissement sur Angoulême, qui est accessible et qui est très, très intéressante. Mais il y a d'autres licences professionnelles qui peuvent vous permettre un petit peu d'élargir vos compétences. Pour vous inscrire, pour candidater, si vous êtes au niveau bac, sachez qu'on accepte tous les styles de bac. Bien sûr, ça se fait via Parcoursup, en ce moment, via Parcoursup. Nous vous conseillons, effectivement, d'essayer d'avoir une expérience dans les salles de remise en forme, que ce soit en cours individuel, en cours collectif, de venir avec des documents, des documents signés, des salles de vos coachs pour attester un petit peu de votre parcours et bien sûr, de viser tous les différents styles de compétences que vous allez retrouver ailleurs, c'est-à-dire les compétences sportives, citoyennes, etc. Nous restons à disposition si vous avez des questions et en espérant vous retrouver dans notre formation à la rentrée. À bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501